Bonne fête de Noël, mesdames, messieurs et bienvenue à cette grande édition du journal Parlons, célébration de la Noël en République démocratique du Congo. L'église catholique organise chaque 24 décembre le réveillon de Noël. Notre reporter Benita Botanguey a pris part en la paroisse Notre-Dame de Fatima Agome. Suivez son reportage. Chaque année, depuis plusieurs siècles, les chrétiens du monde entier célèbrent la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, particulièrement les chrétiens catholiques. L'église catholique qui organise le réveillon de Noël la nuit du 24 décembre. C'est le cas à la paroisse Notre-Dame de Fatima dans la commune de la Gombé, où les fidèles étaient au rendez-vous lors de la messe de la célébration de Noël par le Père curé du corps dominical de Fatima, membre de la congrégation de frères de Scouts. Autour du thème, actualiser la naissance de Jésus-Christ, la promesse de Jésus sur ses fidèles, ainsi que la libération du ténèbre dans la vie des fidèles. Les chrétiens doivent s'élèver à Noël parce que c'est le moment où nous commémorons ce grand don de Dieu. Dieu qui s'est abaissé pour prendre la forme humaine. Dieu a pris chair pour vivre parmi nous, pour faire l'expérience avec nous. Dieu a fait l'expérience de Dieu, évidemment, et c'était le péché. C'est la réalisation de la promesse de ce Dieu qui a promis d'envoyer son Fils afin de sauver son peuple du ténèbre du péché. On a eu une très belle célébration avec beaucoup de monde. L'église était remplie, il y avait des gens même devant l'église. C'est une preuve justement de cette joie que toute la communauté vient partager. Parce que nous célébrons non pas la fin d'une année, mais nous célébrons tout d'abord ces grands cadeaux d'Emmanuel, Dieu parmi nous. Et tout le monde est donc venu communier à cette grande joie en accueillant toutes les grâces que Emmanuel nous apporte. Entre autres les grâces de la paix, les grâces du pardon. Occasion pour lui de faire part du message du cardinal Fridolin Mbongo, axé sous la paix. Le message reconnaît justement cette libération, la libération qu'amène le Messie. C'est une libération non seulement pour le peuple d'Israël de ces temps-là, mais c'est une libération que nous devons actualiser aujourd'hui. C'est ce peuple qui sort des ténèbres, c'est aussi notre peuple, le peuple qu'on le met. Donc le cardinal reconnaît justement ce don de Dieu capable de transformer même notre pays. Et évidemment dans ce contexte post-électoral, il l'a bien dit, nous attendons que toutes les pièces du pardon soient réunies pour qu'un mot soit dit par rapport à cela. La problématique de la bénédiction de couples de même sexe était évoquée. On précise justement qu'il ne s'agit pas de mariage, il ne s'agit pas de nier aujourd'hui que l'homosexualité c'est une déviation. Cela reste le record des enseignements des déprises catholiques. Et jusque-là, le mariage des homosexuels n'est nullement sur la table du baptême, n'est nullement parmi les discussions qui sont en cours. Ayant pris part à ce réveillon de Noël, Madame Yvette et Konzo s'est exprimé en ces termes. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'occasion toujours de la célébration de la Noël, les évêques de la Sainte-Côte ont adressé un message qui appelle à prier pour que celui qui est venu éclairer les nations, illumine le corps des uns et des autres et face de nous, les artisans de paix. Suivez Monseigneur Donatien Cholet au micro de votre rédaction. Joyeux Noël, il est né celui qui vient apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Ouvrons nos cœurs et étendons nos mains pour partager le peu que nous avons avec les plus pauvres d'entre nous. Joyeux Noël, il est né celui qui vient libérer les captifs. Joyeux Noël, bonne année, que 2024 soit une année où nous vivrons dans l'amour, dans la lumière, dans la joie, dans la paix, pour notre salut et pour la gloire de Dieu. Amen. Les avis se divergent au sujet de la célébration de la Noël. En tout cas, si certaines confessions religieuses attribuent la date du 25 décembre à la naissance de Jésus-Christ, d'autres par contre estiment qu'il n'y a aucune corrélation avec la naissance de Jésus-Christ. Suivez à ces sujets le pasteur Célestin Mboumba de la Compassion au micro de Zaverien Zamea. Bon, par rapport à cette fête de Noël, il n'y a rien, il n'y a aucune corrélation avec la naissance de Jésus, parce que tous, nous savons que le Christ n'est pas né le 25 décembre. Et cette fête, c'est une histoire modée, de tout part, et ce sont les Romains qui ont eu à monter cette histoire païenne, c'était une fête païenne, et lorsque le roi a constaté, s'est converti, a ramené, cette fête païenne qui est devenue une fête chrétienne, parce qu'il se disait qu'au moins Christ est né un jour, et on doit lui donner une date, on doit imposer une date, et c'est pour cela que les gens fêtent, mais en réalité, bibliquement, il n'y a pas le mot de Noël dans la Bible, et nous ne reconnaissons pas cela. Donc on ne fête pas ça pour dire que c'est la fête, la naissance de Christ, ça n'a rien à voir avec cela. Donc c'est quelque chose qui a été monté par le roi a constaté, et les gens ont pris l'habitude de fêter cela, mais il n'y a rien avec la naissance de Christ cette fête. Donc les chrétiens n'ont rien à dire, parce que Christ lui-même n'a pas fêté l'anniversaire, aucune part dans la Bible, où Christ lui-même n'a fêté son anniversaire, et on ne voit même pas ses apôtres, ce qui était avec lui, quand on est parti, et on n'a pas vu ses apôtres, ce qui était avec lui, fêté l'anniversaire de Christ. Donc, nous aussi, les disciples, nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas fêter cela. Il y a des recommandations que Christ lui-même nous a données pour faire, et nous devons faire ce qu'il nous a demandé d'être. Alors, quelle est l'origine de la célébration de la Noël ? Tentative de réponse dans ces papiers signés de Gilles Letocco. Noël est la fête chrétienne qui célèbre la nativité, c'est-à-dire la célébration rappelle la naissance de Jésus-Christ. Pour le chrétien, Noël est la fête de la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. Les récits qui relâtent ces événements de la vie de Jésus sont dans les évangiles. Au plan historique, ni l'année, ni les jours de la naissance de Jésus-Christ ne sont connus. Les évangiles ne donnent aucune précision quant à la date de sa naissance. Ce qu'on peut toutefois dire, c'est que Jésus est probablement né entre l'an 7 à l'an 2, mais on ne s'y passe si c'était l'été ou l'hiver. Pour fêter la naissance de Jésus, la nativité, l'Église a choisi traditionnellement le 25 décembre. Cette date correspond au moment où les jours commencent à allonger, ce qui permet symboliquement de mettre en valeur Jésus, l'humère d'en haut qui vient visiter son peuple. Instituée le 25 décembre au 4e siècle et diffusée par la christianisation progressive, avant la christianisation de l'Occident, une fête appelée Dieus Natalis Solis Invectis, jour de la naissance du soleil, et un vécu avait été fixée au 25 décembre par l'empereur romain Aurélien en 274, comme grande fête du soleil invaincu. Pendant le 3 premier siècle de son existence, l'Église chrétienne ne s'est pas préoccupée de célébrer l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. La première motion de célébration chrétienne, un 25 décembre, date de l'an 336 à Rome. Le christianisme devient ici à son tour un des cultes et religieux de l'empire romain, célébrant une festivité pendant cette période de l'année. L'anniversaire de la naissance de Jésus est inconnu. Il est très probable que le 25 décembre ait été choisi afin d'adopter les coutumes liées à cette date en leur donnant un sens nouveau. Noël qui commémore la naissance de Jésus apparaît aujourd'hui comme l'une des fêtes de fin d'année les plus importantes. Durant la période de Noël, il est de coutume d'offrir de cadeaux et d'exprimer sa solidarité envers les démunis. Des membres d'une même famille se retrouvent le jour de Noël, s'échangent de cadeaux. Les habitations sont décorées par des sapins et la joue d'une crèche. Et pour les catholiques, la célébration de la nativité pendant la messe de minuit. Avant de boucler ces chapitres, dans quel état d'esprit l'équinoise célèbre la Noël ? En tout cas, Zaverienne, Zameya et Benita Botangue ont recueilli les avis de la population. Suivez. Certains chrétiens ne célèbrent pas la fête de Noël. Pourquoi ? Le 25 décembre, qu'il y a fait l'évangile, il y a des évangiles. L'évangile est le développement. Aujourd'hui, l'évangile est nous-moussous. Ce qui est important, normalement, il y a une église qui est une église catholique. Il y a une autre importance. mais après 1980, quand on a naissance de la culte, il y a des recherches pour constater qu'il y a des rassautés. Donc, il y a des dates, et quand il y a des rassautés, il y a des formes, il y a des faits, il y a des besoins à lire. Mais, ce qu'il y a dans la Bible, il y a un constat, il y a trouver que Jésus-Christ fait une unité de mesure au monde entier. Donc, s'il y a une fête, il y a des fêtes le 1er décembre. Pour moi, étant un portretien de la nation, avec le temps, changement est causal. Il y a des tours, 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 il y a des tours. le 1er janvier premier jour il y a mois, il y a année les journées spirituellement le monde entier il y a eu la fête pour le christianisme fête à Jésus Christ merci bon tous ceux là ils ont été trompés par l'église catholique qui a inventé cette fête qui n'est pas du tout chrétienne ni biblique parce que le seigneur Yeshua qu'on appelle faussement Jésus n'était pas né au mois de décembre où il fait extrêmement froid en Orient mais en tant qu'agneau divin il est né au temps où naissent les agneaux naturels il est venu selon le calendrier de la création au premier mois de l'année biblique l'année hébraïque le calendrier biblique ou hébraïque le mois de Nissan c'est-à-dire entre mars et avril le mois de Nissan n'est pas à confondre avec le mois de janvier qui est aussi une célébration des dieux païens des faux dieux ils étaient nombreux des faux dieux donc le 25 décembre c'est une date qui n'a rien à voir avec la bible qui n'a rien à voir avec le seigneur Yeshua et avec le ciel c'est une invention de l'église catholique comme ce que le pape venait d'inventer encore là en légalisant le mariage des homosexuels l'homme entre l'homme l'homme avec l'homme la femme avec la femme ce sont des inventions diaboliques donc ils doivent s'en défaire et se répentir et confesser leur péché selon le christianisme Noël balouli et zali fête moko il y a naissance à Jésus oui abutama qui le 25 décembre mais selon pensée biblique Jésus abutama le 25 décembre or que Noël et zali fête moko dans Génèse chapitre 10 ce qui bana n'anzambe batangui pour nous les a fêtes à Nimerod dans ces Miramis au Rolanda va fête ou on a selon mythologie grecque qui a célébré combat des soleils n'est pas qu'on a mokili et tambola qui est en ténèbre mais tant ou empéraire Constantin tant ou baie celui de fondateur de l'église catholicisme et romaine n'est pas koukaki qui a changé dat ou on a bazaï qui a célébré l'isipère en personne yangou bape sa ki yangou isa la naissance ya Jésus Christ mais en réalité ce qui boutangui na maté chapitre 2 bazaï be la naissance ya Christ n'enge yesu abo tamaki mena Jésus selon calendrier juif isa différent na calendrier romaine iso tombe nabalani sa abo 3e mois kom sa tango hiver isa laki ne baberije baza kende kou boko la bapate yangou de abo tamaki bunia wamba bikoro mambasa c'est le candidat numéro 20 félix antoine tshisekedi qui vient largement en tête suivez sur 1 million 29 1616 millions de votants équivalent aux 5 pays pilotes de la diaspora et 22 circonstifères électorales au niveau national félix tshisekedi compte 850 1684 voix soit 82,60% moïs katumbi chapou et vient en deuxième position avec 147 053 voix soit 14,30% les 22 circonscriptions concernées sont makanza wamba isiro ville mambasa bunia ville bikoro luebo mweka luiza kananga ville miabi loupatapata madimba luozi kenge idiofa kabinda ngandajika mitoaba kasenga malengba koulou et kabongo en effet félix tshisekedi arrive en tête de résultats partiels de la présidentielle à mambasa dans la province de lutourie avec 87,1% loin devant moïs katoumi 8,3% aissi roville félix tshisekedi toujours en tête avec 77,6% suivi des katoumi 7,6% avec un taux de participation de 96% il faut noter que la compilation continue dans ses circonscriptions comme dans les autres restantes et la publication des résultats s'est poursuivie ce lundi 25 décembre 2023 dans l'espoir de tout finir avant le 31 décembre 2023 et puis sachez également le résultat partiel de cette province à savoir Congo central le l'omami l'omami l'olaba maïndo me nord kivu tchopo ont été rendus publics ces lundi en effet à kengeville félix tshisekedi est en tête avec 53,98% suivi des failloux avec 35,38% à cabine d'à félix tshisekedi est en tête avec 91,889% suivi des constats montanba 3,6% à inongo tshisekedi est en tête avec 96,6% à bolobo toujours en tête avec 94,3% nous y reviendrons le président du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise MR Jiko salue le travail abattu par la commission électorale nationale indépendante suny pour la tenue des élections dans le délai John Mbaia Tita de remercier la population congolaise pour avoir voté massivement le candidat numéro 20 à la présidentielle 523 à FUNA et 47 à Bandalungua suivez-les au micro de Lola Kinyamba et Pauline Mbouéou devant la presse le président du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise John Mbaia Tita a appelé à applaudir le travail abattu par la CENI pour la tenue des élections je vous invite tous aujourd'hui à applaudir généralement l'équipe dirigeante de la CENI en général mais en particulier le président Denis Kadima pour avoir déjoué tout le piège lui tendu par une agglomération des aventuriers qui composent une opposition dépourvue de sens du patriotisme dont la plupart de ses membres ont des nationalités étrangères et soutiennent les impérialistes qui déstabilisent notre pays depuis la nuit des temps John Mbaia Tita président du MRJ Co de remercier la population pour avoir voté massivement le numéro 20 à la présidentielle Félix Antoine Tshiseke de Tulumbo ainsi que le numéro 523 à la FUNA et 47 à Bandalongua John Mbaia Tita Ce point de presse est organisé pour remercier très sincèrement la population de la FUNA pour avoir voté très massivement le président Félix Antoine Tshiseke de Tulumbo comme président de notre très cher et beau pays et maître John Mbaia Tita comme les représentants valables de la FUNA et des Bandalongua séparés Le président du MRJ Co de féliciter les forces de défense et de sécurité pour avoir sécurisé les élections Nous en profitons de l'occasion pour féliciter nos forces de défense et de sécurité pour avoir sécurisé ces élections du débit jusqu'à la fin Nous clôturons notre mot de circonstance en invitant le peuple congolais d'être vigilants et surtout de dénoncer tout acte suspect auprès de nos services de défense et de sécurité Parlons toujours du déroulement du scrutin du 20 décembre dernier pour maître Jean-Richard Tchibanda Ndouma commissaire national et coordonnateur de la sous-commission permanente de droits civils et politiques le droit de citoyens congolais en rapport avec le vote a été respecté Suivez-les au micro de Bob Zamba Ce qui était essentiel c'était qu'il y ait un vote Pour maître Jean-Richard Tchibanda Ndouma commissaire national et coordonnateur de la sous-commission permanente des droits civils et politiques les droits des citoyens congolais en rapport avec le vote a été respecté Ce qui était essentiel c'était qu'il y ait un vote que les votes aient lieu et si vous me posez la question de savoir si les droits et les votes étaient respectés je vous dirais oui parce que quand on dit oui on voit l'acte qui était posé est-ce que l'acte de voter de la part des populations était réalisé oui ou non nous disons oui donc le vote a eu lieu les droits des votes a été respectés bien qu'il y ait des problèmes par exemple le cas de retard le déploiement de matériel tout ça et que le vote était prévu pour un jour le 20 décembre mais suite au retard au problème qui était improvisé il y a eu à jour d'un jour donc au lieu d'un jour le vote s'est fait en deux jours 20 au 21 donc nous disons que c'était fait la commission nationale des droits de l'homme va produire un rapport dans lequel elle va émettre son point de vue et formuler des recommandations comme nos agents étaient sur terrain nous avons suivi de près tout ce qui s'est passé dans les bureaux de vote dans les centres de vote nous nous allons produire un rapport c'est dans ces rapports que nous allons mettre nos points de vue tant qu'il y ait des recommandations c'est simple et ça donc la scène a fait son travail et le reste nous allons aussi le faire et quant aux remarques qu'on aura porté ils seront obligés de modifier de changer de corriger les erreurs pour qu'à la fois prochaine que nous puissions avoir des élections voulues par les signifiés dans la loi Maître Jean-Richard Tchibandandouba salue le travail de la CENI qui a organisé les élections dans les délais constitutionnels Oui d'abord pour la population pour le peuple congolais je veux le remercier d'avoir manifesté et matérialisé cette volonté cet amour-là d'avoir les élections de participer aux élections et de soutenir la démocratie tant aux candidats je les encourage je les remercie aussi de pouvoir participer massivement en postulant aux différents postes et que ceux qui vont réussir ou qui seront éligibles ne chante pas la victoire en la gloire des autres et qu'ils sachent que c'est le retour et que prochainement c'est le retour des autres ceux qui auront perdu qui se tranquillisent qui se maîtrisent qui sachent que chaque chose a son temps si aujourd'hui c'est le tour des uns donc prochainement ça peut arriver aussi à ce qu'ils soient élus donc qu'ils acceptent avec toute sportivité le résultat qui sera prononcé par la CNI et confirmé par la Cour constitutionnelle à béni au nord qui vous les forces armées de la République démocratique du Congo appelle la population à la vigilance pendant cette période de fête de fin d'année face à l'ennemi les capitaines Anthony Mouelouchaï est au micro de notre correspondant Joël Kamabou Suivez Le secteur Opération Sokoula et Granor appelle la population de bien des environs à la vigilance pendant cette période de défaite des faits d'année Le capitaine Atour Mouelouchaï précise que c'est pendant cette période de la préparation des fêtes que le rebelle ADEF a souvent l'habitude de saboter les églises et un droit public pour endeiller la population civile L'officier de l'armée demande à la population de continuer à dénoncer les personnes suspectes comme d'habitude car la menace n'est pas encore terminée dès que les services spécialisés aient déjà pris des dispositions idoines pour permettre que la population puisse passer ces moments de fête dans un climat de paix C'est le 25 décembre 2023 la population de Béni célèbre la fête des nativités dans le calme car jusqu'à présent aucun incident n'a été signalé signe l'ensemble de la ville cosmopolite de Béni Pour rappel ça fait au moins deux ans depuis que le bar dénommé Inbox avait été attaqué par les kamikazes à pleine ville de Béni le jour de Noël Ces jours-là ces kamikazes avaient occasionné la mort d'une vêtée des habitants de la ville de Béni Mesdames, Messieurs c'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du journal Merci de votre aimable attention et excellente fête de Noël chez vous Au revoir